Oh non mais cette fille elle a vécu une énorme humiliation Elle dit l'année dernière j'ai eu le mot dans le carnet le plus gênant Louise passe son heure de cours à manger ses crottes de nez Oh c'est dégueulasse Elle me regarde en souriant, rentre son doigt dans son nez Et mange l'intégralité de ce qui s'y trouve C'est trop bon Êtes-vous sûr qu'elle est bien nourrie à la maison et qu'elle mange à sa faim Votre fille doit manquer de vitamines pour en arriver à de telles saletés Pensez à lui rappeler les règles de propreté Surtout à l'école, merci Elle dit j'ai tellement eu honte en faisant signer ce mot à ma mère Elle m'a prise pour une enfant de 6 ans Le soir au repas elle m'a même dit Hé mange bien ma fille sinon tu vas continuer à bouffer tes crottes de nez en classe En plus des fois tu sais le prof il lâchait des dingueries à voix haute Hé Louise t'as fini de bouffer tes crottes de nez bon sang mais c'est immonde Et mes camarades tapaient des fous rires Bah attends c'est un truc à te faire malheureusement harceler et humilier toute l'année scolaire Il faut vraiment que tu retires ses doigts de ce nez hein Tu arrêtes tout de suite Allez salut les potos c'est TheFragH2 J'espère que vous pétez la forme les jours pour ma part Je vais super bien je suis vraiment très grande forme Je suis tellement content de vous refaire ces épisodes incroyables Les pires mots des profs dans le carnet Les amis c'est la rentrée scolaire depuis seulement quelques jours Et il y en a déjà plein d'entre vous qui ont fait des énormes conneries C'est comme ça que vous voulez avoir un avenir ? Bah bravo hein Non au moins ça nous permet de faire des vidéos marrantes En tout cas n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 5000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire quelle est la plus grosse bêtise que tu aies fait durant ta scolarité Partage moi une anecdote pour un prochain épisode Si vous êtes prêts c'est parti Oh mais lui c'est un gros bâtard ça doit tellement faire mal Il dit c'est mon pire début d'année scolaire car j'ai déjà eu un mot dans le carnet par mon prof principal Il m'a marqué Cédric met des pichenettes dans les parties génitales de son camarade Oh il met des pichenettes dans les noisettes dans les couilles de son pote Ce dernier a pleuré et a dû aller d'urgence à l'infirmerie pour se soigner Mais t'as tapé comme un barbare C'est un comportement dangereux et immature C'est pourquoi un rendez-vous avec les parents est demandé d'urgence Oh la la dès le début d'année tu prends déjà ce tarif comme ça On commence tout de suite sur les chapeaux de roue Il dit je voulais juste faire chier mon pote Et j'ai balancé ma plus grosse pichenette dans ses couilles pour rire MDR Par contre il est grave énervé contre moi Et il veut plus du tout qu'on soit pote Tu viens de perdre un ami Tes parents sont déjà convoqués Dès le début de l'année scolaire avec un mot dans le carnet Tu commences bien bravo frérot Eh mais je vous jure dans ces épisodes j'ai toujours l'impression que les filles Sont quand même plus raffinées et plus calmes que les garçons Mais pas du tout Regardez ce témoignage Elle dit je crois que je vais me faire exclure de mon lycée Putain Ce matin en fait j'ai raté mon bus pour aller en cours Et je suis arrivé 5 minutes en retard Bravo Dès la rentrée scolaire Le prof m'a laissé rentrer en classe Sauf que j'ai pas eu le temps de fumer ma cigarette du matin Elle est vraiment importante pour moi En fait elle me permet de me détendre Et d'être plus concentré en cours La cigarette c'est quand même une addiction Et en fait comme je suis assise tout au fond de la classe Près de la fenêtre J'ai eu une idée de merde Et vous êtes pas prêts Elle dit et si j'ouvrais la fenêtre de la classe en grand Que je sortais une cigarette discrètement Et que je tirais quelques tafs avant de la jeter Je me ferais pas cramer on est d'accord Attends même si t'es tout au fond de la salle Ca va sentir Y'a la fumée et l'odeur Non mais c'est pas possible Donc je me suis en fait caché derrière un pote Qui était assis devant moi Et comme il est très grand en taille Bah ça passait plutôt crème Sauf qu'au bout de 30 secondes L'odeur devenait vraiment forte dans toute la salle Y'avait pas mal de fumée Et tous les élèves se retournaient vers moi En me regardant bizarrement Bah tu m'étonnes Mais elle fait quoi ? Mais elle est tarée cette fille C'est la rentrée Elle fume déjà sa cigarette ? En plein cours Mais dis donc Je me suis dit que c'était trop risqué De finir ma clope en entière Alors je l'ai jeté par la fenêtre D'un petit geste de la main Sauf que le prof a vu Que j'avais jeté quelque chose par la fenêtre Et il a couru à ma table en gueulant Mais vous faites quoi mademoiselle ? C'est une cigarette que vous aviez dans les mains ? Pourquoi ça sent le cramer et la fumée à votre table ? Oh la la Est-ce qu'il t'a grillé ? Alors j'ai commencé à paniquer Je savais pas si je devais dire la vérité ou mentir Et soudain J'entends l'alarme incendie Qui s'active dans notre classe Quoi ? C'est la galère Oh non la conne J'y avais pas du tout pensé Mais il y avait un détecteur de fumée Dans toutes les salles De notre établissement privé Elle a déclenché l'alarme incendie En fumant une cigarette en classe Le prof a gueulé d'un coup Oh j'en étais sûr Elle a fumé dans notre classe Mais quel débile cette fille Oh merde En parlant de moi Et il a demandé à tout le monde De sortir dans la cour de récréation Alors forcément Tout le lycée a été évacué A cause de ma connerie Et quand on était dehors Bah le directeur et mon prof principal Sont venus me chercher Et ils ont convoqué mes parents En leur écrivant un mot dans le carnet A faire signer Votre fille Sarah C'est permise de fumer une cigarette Dans l'enceinte de l'établissement Et plus précisément En plein cours Ce qui a par conséquent Activé l'alarme incendie du lycée Et perturbé l'intégralité Des cours de l'heure Un rendez-vous avec les parents Est demandé Ainsi qu'un conseil de discipline Oh ça va loin Cordialement Bon attends La meuf elle a même pas commencé Son année scolaire Qu'elle va rester à la maison T'as une année de vacances en plus Je t'ai exclu Bref Elle dit si j'étais pas accro A cette clope de merde Tout ça ne me serait jamais arrivé J'avais juste à attendre Deux heures la pause Pour aller fumer dehors Mais j'ai pas pu me retenir Je pensais vraiment pas Me faire griller En étant assise Tout au fond de la salle Oh attends T'as un peu cherché quand même La décadence est en marche Et si l'alarme incendie Ne s'était pas activée Bah je pense que j'aurais pu bluffer Et mentir au prof Il aurait jamais eu de preuve concrète Que j'avais fumé dans son cours Par contre ce jour là Mes parents ont aussi appris Que je fumais des cigarettes Depuis deux ans Ca a été un vrai choc Pour eux Non mais attends Elle va avoir un conseil de discipline Elle a activé l'alarme incendie Ses parents viennent de découvrir Qu'elle fume des cigarettes Depuis deux ans Alors qu'elle est mineure Ouah c'est la merde pour toi Je crois qu'il vaut mieux T'endormir Et oublier cette journée pourrie Elle a ses choses Cette fille elle a fait quand même Quelque chose de très grave Elle dit l'année dernière Il m'arrivait un truc de malade C'est vraiment surréaliste J'étais en cours d'histoire A côté de mon petit copain Et on se faisait trop chier Pour rigoler Sous la table Il met sa main sur ma cuisse Et commence à me caresser tendrement Ohlala On sait déjà que ça a mal fini Alors je rentre dans le jeu Et je commence aussi A mettre ma main sous la table Sauf que sans faire exprès J'ai touché son pénis Comme il s'y attendait pas du tout Il a fait un bon de sa chaise En criant Et sur le coup Il a dit à voix haute Oh putain C'est ma bise ça Maïlis T'es folle Mais j'ai quand même kiffé Oh c'est trop fort Elle dit on était jeunes On avait seulement 14 ans A cette époque Alors se tripoter Les parties intimes Bah c'était pas fréquent On va dire Je pense que t'as 20 ans Tu caresse pas Ta petite copine Ou ton petit copain Même à l'université Tu vois En plein cours quoi Forcément La classe a explosé de rire Mais la prof A pété un câble Elle nous a tous les deux Viré de cours Et emmenée à la vie scolaire Là-bas Les surveillants nous ont mis Le pire mot inimaginable Dans le carnet Maïlis Tente d'avoir des rapports sexuels Avec son copain En plein cours Pendant que le professeur A le dos tourné Elle s'amuse à lui toucher Les parties génitales Oh pour faire signer ça A tes parents Non seulement C'est un comportement irrespectueux Mais c'est une attitude Qui peut valoir Une exclusion définitive Du collège Tes plafons pas de cadeaux Je tiens à rappeler Que tout comportement A caractère sexuel Est interdit Dans l'enceinte De l'établissement C'est pourquoi Elle sera collée 4h Avec son camarade Franchement Elle dit 4h de colle C'est rien Par rapport à la raclée Que j'ai prise par mes parents Mon papa Il a appelé les parents De mon mec Et le ton La voix est montée Il a cru que lui aussi M'avait touché entre les jambes Mon mec Et il a demandé A ce qu'on se sépare Cette histoire Est tellement partie loin Avec nos deux familles Qu'on a fini par rompre Une semaine plus tard Je l'aimais encore Mais nos parents Ne pouvaient plus se voir Ni se parler Je vous rappelle Qu'à la base J'avais pas du tout Fait exprès De lui toucher le pénis Tout ça pour vous chauffer Rigoler un petit peu en classe T'as le malheur De mettre ta main Où il faut pas Le mec gueule Vous vous faites cramer Et là Ca tourne au drame Bah la prochaine fois Tu mets les mains dans tes poches Et t'arrêtes de faire des bêtises Et on va terminer Avec ce dernier témoignage Je suis désolé Y'a un ami Qui me fait ça Je lui défonce la gueule Ok Cette fille elle dit L'année dernière J'ai une pote Qui m'a fait un coup d'enculé En fait On était en plein contrôle de maths Et j'ai vraiment Des mauvaises notes Dans cette matière Au bout des deux heures La sonnerie retentit Et la prof nous demande De rendre nos copies doubles En les déposant sur son bureau Juste avant de me lever Et de déposer mon contrôle Je range mes affaires Dans mon sac Et je mets mon manteau Pendant que j'avais le dos tourné Et que je me préparais Ma pote qui était à côté de moi M'a fait une horreur Et vous êtes pas prêt En fait Pendant que je faisais pas attention Elle a dessiné discrètement Sur ma copie double La tête de la prof Attends quoi ? En gros Sur ma copie double Elle a fait un gros rond Pour dessiner la tête Avec deux petits yeux en rapide Et elle lui a rajouté Au niveau de la bouche Une énorme moustache Sur le dessin Oh putain Mais arrête C'est folle Ensuite Elle a mis une petite flèche En direction de la moustache Sur le dessin Et elle a marqué Voilà C'est vos poils Madame la prof Mais non Pourquoi ta pote Elle a fait ça ? C'est un truc de bâtard J'étais tellement occupé A me préparer Tout ranger dans mon cartable Que je l'ai pas vu faire Donc là ta pote Elle vient de dessiner La tête de la prof Avec une moustache Sur ta copie double Et toi tu n'es pas au courant Et t'as rendu ton contrôle Elle dit Bon bah les jours sont passés Et j'étais toujours pas au courant De ce que ma pote avait fait Sauf que le jour Où la prof a rendu Nos contrôles corrigés La situation a tourné au drame Les sanctions sont tombées Mais attends Mais toi Tu vas être surprise Au moment où tu vas apprendre tout ça La prof rend toutes les copies Sauf la mienne Je comprends pas Et elle me demande De rester à la fin de l'heure Pour parler Donc tout le monde se casse de la salle Et moi je reste juste avec la prof Elle me regarde droit dans les yeux Et me dit Tu trouves ça drôle Te moquer de ton professeur Tu n'as pas déjà assez de difficultés Dans cette matière Alors moi je comprenais rien du tout Alors la prof M'a montré le dessin Que ma pote avait fait J'étais sous le choc Dans l'incompréhension totale J'étais tellement bouleversé Que j'ai pas réussi à me justifier Donc j'ai pris un mot dans le carnet Sans rien dire Attends C'est ta pote qui te met dans la merde Et tu la balances même pas Tellement t'es choqué Par ce qui vient de se passer Elle l'a mis comme mot La prof Clarisse s'amuse à me dessiner Sur sa copie double En plein contrôle Elle décide de reproduire mon visage Mais en trouvant ça amusant De me rajouter une moustache C'est un comportement immature Et blessant pour son enseignant Que cela ne se reproduise plus Votre fille sera tout de même Collée 2h ce samedi matin Et 2 points lui ont été retirés De son contrôle En plus t'as perdu des points Elle dit J'ai eu 6 sur 20 Au lieu de 8 sur 20 A cause des points perdus Et surtout à cause de ma pote J'ai appris que c'était elle Qui avait fait ça Car je l'ai questionné Et je lui ai graveni la pression Et elle a tout avoué Ma pote hein Elle m'a demandé De ne pas m'en vouloir Que c'était seulement pour rire Et que si je la dénonçais à la prof Elle se vengerait encore Et marcelerait Tout le reste de l'année Mais attends Mais c'est pas du tout une amie C'est une grosse connasse C'est au bas ça J'ai pas voulu aggraver la situation Alors j'ai jamais rien dit à personne Ni au prof Ni à mes parents Ou à mes autres amis Finalement Bah les années qui ont suivi Je me suis rendu compte De la méchanceté de cette fille Et à quel point Elle était mauvaise Du coup maintenant On est plus pote depuis longtemps Et encore heureux Mais je regrette De ne jamais l'avoir balancée Elle l'aurait vraiment méritée Tu viens de te prendre Un mot dans le carnet Deux heures de colle La prof va te détester Toute l'année Parce qu'elle a cru Que tu l'avais dessinée Sur ta copie double Avec une énorme moustache En te foutant de sa gueule Alors que c'est ta pote Qui avait fait tout ça Et t'as jamais rien dit Ouah Je sais pas comment t'as fait Eh le self-control Le yoga Que t'as dû faire à l'intérieur L'enfer T'es kiffé N'hésitez pas à laisser Un gros pouce blanc Tant que t'es 5 000 j'aime Ca me ferait extrêmement plaisir Pour un début d'année scolaire Ca part déjà très loin Imaginez-vous dans quelques semaines Toutes les dingueries Qu'on va voir en vidéo En tout cas N'hésitez pas à me dire Dans l'espace commentaire Quelle est la plus grosse bêtise Que tu aies faite Durant ta scolarité Partage un petit témoignage Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours Pour une nouvelle vidéo J'embrasse les potos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz